C'est l'heure maintenant d'accueillir notre invité politique, Frédérique Macaré. Vous êtes avec nous depuis Saint-Quentin, vous êtes la maire LR de Saint-Quentin et présidente de la communauté d'agglomération du Saint-Quantinois. Bonjour. Bonjour Anne-Charlotte, merci de m'accueillir. Je suis avec Guillaume Desplancs à mes côtés. Vous avez accepté de répondre à nos questions, alors questions politiques là plus tôt et dans une deuxième partie on en apprendra un peu plus sur vous. La première question qu'on a à vous poser c'est bien sûr sur ce qui a marqué l'actualité cette semaine, les nouvelles mesures de restriction annoncées par Olivier Véran. Est-ce que vous les validez ces nouvelles mesures ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Alors à Saint-Quentin on n'a pas de difficultés particulières. On est évidemment animé par l'esprit de responsabilité. Sur le masque, le droit français ne le permet pas mais finalement je trouve que ce serait presque plus simple de l'avoir à tout moment dans la ville à partir du moment où on sort de chez soi de porter le masque. Ça me semblerait peut-être plus simple mais c'est un petit peu compliqué. Nous ici on a très bien travaillé avec notre sous-préfet, avec le préfet de l'Aisne sur ces mesures. Elles me paraissent normales, il faut proportionner notre réponse à la situation que l'on vit. Pour le moment sur le Saint-Quantinois ça se tient. On n'a pas encore de montée ou d'inquiétude sur notre centre hospitalier et notre polyclinique. Donc on essaie de faire en sorte de pouvoir continuer à vivre tout en adoptant les gestes barrières. – Le port du masque est obligatoire je crois, c'est depuis mercredi. Il est plutôt bien suivi, respecté ? Et sinon est-ce qu'il y a des sanctions dans le centre-ville de Saint-Quentin ? – Alors il était déjà, même quand il n'était pas obligatoire, relativement bien suivi. Quand je me baladais dans les rues de Saint-Quentin, je trouvais quand même que les habitants le portaient beaucoup. Donc ça va. Nous avons fait la pédagogie depuis le milieu de semaine avec les forces de l'ordre. Évidemment ça peut amener à sanctions si nous avions des personnes qui ne veulent pas s'y conformer. Mais je ne suis pas spécialement inquiète. Notre population a montré sa responsabilité pendant le confinement. Elle continue à le montrer aujourd'hui. – On en parlait juste avant dans le journal. La jauge au niveau du basket qui a été réduite à 1 000 spectateurs, c'est vrai que les événements, qu'ils soient culturels ou sportifs, doivent s'adapter. C'est difficile parfois pour les habitants de comprendre ces mesures. – Comme on aimerait ne pas être freiné et pouvoir mener notre vie comme avant. Le principal c'est qu'on arrive toujours à faire des activités. C'est quelque chose qu'on défend beaucoup. Alors aujourd'hui il ne fait pas beau, mais il a fait beau ces derniers jours. Donc on continue à proposer des événements sur l'espace public. Alors on est malin, il ne faut pas que ce soit sur des temps de repas, il ne faut pas qu'il y ait des temps d'apéro parce que c'est ingérable. En revanche, permettre aux gens de se retrouver, de faire du sport, de pouvoir participer lors de concerts, ça nous paraît important. Je préfère une jauge à 1 000 que pas de jauge du tout. Et une équipe de basket qui joue en espérant qu'on ait également de meilleurs jours devant nous. Mais ça c'est l'incertitude et c'est l'acceptation qu'on doit avoir, qu'on est finalement un peu petits face à ce virus. Frédéric Macaré, dans le plan de relance, notamment en séance plénière, c'était ce jeudi où le conseil régional a voté et validé déjà plusieurs aides. Comment ça se passe chez vous, notamment dans l'agglomération de Saint-Quentin ? Vous aussi également, vous aidez les acteurs économiques. Et est-ce qu'on sent effectivement une souffrance ? Est-ce que de nombreux artisans sont en demande, par exemple, de commerçants d'entreprise, d'être soutenus dans cette crise qui est à la fois sanitaire et malheureusement aujourd'hui économique ? C'est vrai que c'est une situation particulièrement difficile et injuste. Vous pouvez tout donner, bien travailler, et les règles font que votre entreprise peut quand même être en grande difficulté. Donc il faut avoir conscience de cela et être à l'écoute des acteurs. On a mis en place un fonds au niveau de l'agglomération sur les petites entreprises. Donc on a attribué, je crois, à peu près 137 000 euros de subvention. Et puis dans le cadre du plan de relance de la région, on a voté mercredi soir 180 000 euros de soutien également. On avait fait une offre pour les commerçants 100 000 euros en bons d'achat qui ont pu être dépensés par les clients pendant l'été. On essaie d'être le plus innovant possible pour continuer à faire du flux pour les acteurs économiques, pour leur permettre de se maintenir pendant cette phase difficile. On ne sait pas la durée de cette phase. On espère très vite qu'il y aura un vaccin dans les mois qui viennent et qu'on puisse retrouver une situation plus normale. Donc effectivement, les mesures locales, les mesures régionales, les mesures de l'État sont extrêmement importantes pour qu'à la fin, on puisse retrouver les acteurs économiques en vie. Je donnerai un autre exemple, c'est celui de l'hôtellerie pour lequel on a voté l'exonération de cotisation concierge des entreprises parce que je préfère que nous, on ait une perte de recette fiscale mais qu'à la fin, dans quelques mois, on retrouve nos hôtels ouverts que de ne pas faire cet effort-là et de voir des rideaux se fermer prochainement. Merci Frédéric Macaré.